Yo les bros, j'espère que vous allez bien, c'est Fits, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il me restait une team à tester avec le Vegeta Zenkai, une team que j'avais absolument envie de tester. Alors en vrai, maintenant il y en a encore une autre avec le Nappa DBS qui est revenu de manière farmable. Mais ça c'est la dernière team qu'à la base j'avais prévu de tester, c'est la team Armée de Freezer avec le Vegeta Zenkai. On va voir ce que ça donne, parce qu'en fait, Vegeta Zenkai, l'une des forces qu'il a, c'est également d'avoir ce tag Armée de Freezer. Et mine de rien, on va voir que c'est pas spécialement ridicule, puisque ça lui donne accès à de puissants alliés. Alors, on va parler un petit peu du personnage où j'en suis au niveau des stats. Et bien depuis la dernière fois que vous avez eu l'occasion de le voir, le perso, j'ai eu deux doublons, donc il a eu un Limit Break de stats. Donc là en termes de stats, ça y est, il est 13 étoiles. Donc qu'il soit 13 ou 14 étoiles, ça ne changerait au niveau des stats, ce sont les stats max. Et forcément, c'est impressionnant. Clairement c'est le terme, c'est impressionnant. Là on y est, on est sur un personnage où quand tu vois des stats comme ça, tu fais, c'est un truc de ouf. C'est littéralement un truc de ouf. Alors au niveau de l'arbre de compétence en plus, je continue d'avancer comme tu le vois ici. On a le dernier arbre qui est débloqué à 50%, l'avant-dernier arbre sur lequel il manque 11%. Donc là on est quasiment à du 1400%, il ne manque pas grand chose. Il doit manquer environ 100% je pense à peu près. Donc il manque un petit peu de stats, mais globalement on n'est pas loin de la puissance max du Vegeta. Donc on va le tester dans la team armée de Freezer. Le délire qu'on va essayer de mettre en place, c'est de profiter du pivot du Golden Rouge, je pense, quand ça sera possible. Le Golden Rouge qui donne 20% de pivot, plus 20% de pivot, alors 20% de tous les dégâts, plus 20% de pivot supplémentaire. Si je ne dis pas de bêtises, il me semble que c'est ça. On va retourner voir, ça fait longtemps que je ne l'ai pas joué le Golden Rouge en vrai d'ailleurs. Alors, les arbres de compétence, j'espère qu'ils sont au max, et là en l'occurrence, oui. Donc 20% de dégâts infligés aux classes Saiyans pendant 15 secondes, et 20% de dégâts physiques infligés. Ah, c'est que sur les Saiyans ! Après bon, ça reste quand même quelque chose d'assez générique, Saiyans, et qu'on croise énormément actuellement. Donc ça ne posera pas trop de problèmes. Donc le Vegeta aura quand même un peu de pivot sur lui, ce qui est plutôt pas mal. Et à côté de ça, c'est une team qui a surtout des énormes Cap Z. C'est ça le point fort de cette team-là, c'est que niveau Cap Z, c'est monstrueux, parce que c'est du double lime partout en fait. Sauf le Golden Rouge. Le Golden Rouge est monoligne, mais il a plus 35% dans une seule ligne. Donc c'est une grosse monoligne. Mais sinon, le Vegeta devrait être très tanky dans cette team-là. Parce que le Ricoum, c'est double défense. Le Foo Power, c'est double défense. Le Golden, je crois, c'est attaque-défense. Le Guldo, c'est point de vie. Donc normalement, le Vegeta devrait être bien, bien, bien tanky en plus de ses stats. On est parti, let's go ! Enfin une team normale ! On est face à une team fusion, let's go ! Parce que bon, depuis tout à l'heure, là, je me tape des teams, je suis tombé contre Yellow, Yellow, Blue. Donc pour Vegeta Zenkai, vous vous doutez, c'est pas l'idéal, forcément. Et je suis tombé face à Kid Goku Zenkai, Bu Zenkai, Broly X. Donc pareil, c'est pas l'idéal pour le Vegeta. Donc là, je suis sur une game classique. Il y aura peut-être un jaune, peut-être pas, on verra bien. En tout cas, on est face à fusion, donc on profite clairement du fait de jouer à Armée de Freezer. Parce qu'à Armée de Freezer, on a intérêt à être contre des Saiyans, du coup, pour profiter du pivot de Golden Rouge. C'est forcément beaucoup mieux. Et on va voir ce que ça va donner, du coup, cette première game, c'est parti. Allez, prions que tout se passe bien. Pas de con de Rising Rush, pas de lag. Ça serait excellentissime. Alors, regardez, quasiment 3,9 millions de points de vie, le Vegeta. Et vous allez voir, il va tanker. Il va tanker énervé. C'est l'un des gros, gros points forts de cette team-là. Et d'ailleurs, en parlant de ça, ça joue bien, entre guillemets, pour les affaires de Vegeta, en fait. Parce que Vegeta, c'est un personnage qui débloque ses boosts maximum assez tard dans la game. Donc, on a tout intérêt à ce que cette game dure, pour pouvoir, justement, débloquer ses boosts, quoi. Tout simplement. Ça va peut-être partir sur Végétaux Violets, ici, direct. Voilà, on a bien fait de faire avec Icoa. Écoutez, on va balancer les strikes gentiment avec le Golden. Pas de gros dégâts de la part du Golden, là, clairement. C'est assez moyen. Faut pas dire mauvais, même. On va partir sur Végéta, histoire de mettre un peu plus de pression. Voilà. Végéta, lui, il en met des dégâts. Végétaux jaunes en face. Dommage. Dommage, dommage. Alors, même Golden est un peu tanky, mine de rien, vu que je l'ai 14 étoiles. Et qu'encore une fois, la team est vraiment pas mal niveau 4-Z. On le voit, un Gotenks qui nous tape, qui ne met pas tant de dégâts que ça pour un Gotenks. Rising Rush. Allez, on le tanque. Je pense qu'on le tanque, en vrai. 3 millions d'HP. On va voir. Ça a maximisé les strikes. Est-ce que ça nous tue ? Je pense pas. Ça nous tue pas, mais alors bon, ça nous laisse quand même ultra low life. Certes, on n'est pas morts, mais on n'est pas bien. Ok. Golden ici. On va faire le main. On va chercher un peu de dégâts. Un petit peu supplémentaire, accessoirement. On va pouvoir faire le kill ici, sur Végétaux. Alors, après, vraiment, certes, mon Végéta, il est hyper mal en point de vie, mais il n'est pas mort. Et c'est potentiellement ce qui peut faire la game, le fait qu'il ne soit pas mort. On ne sait jamais. Il suffit d'un combo qui passe bien. Le fait d'être à 3 persos, déjà, c'est un gros avantage. Au niveau des esquives, etc., etc. J'arrive jamais à comprendre son timing à lui en face, là. J'ai l'impression qu'il fait n'importe quoi, en fait, et que moi, je tombe dedans. C'est pas tout ça, l'impression que j'ai. On va faire un petit canon garic, ici. Bim, les dégâts sont corrects. Attention, on va se manger ça bêtement, ça serait un peu con. On a entendu le pas de côté. On balance la sauce avec Golden. On va Rising Rush, parce que derrière, ici, on se retrouve dans, au pire des cas, face à Végétaux jaunes avec Golden Rouge. Et face avec toute la team, d'ailleurs, mais notamment Golden Rouge, qui sera full life. Enfin, donc, plutôt cool pour nous. Plutôt cool pour nous. Le Rising Rush passe, en l'occurrence. On va essayer de le faire esquiver. Ça sera pas pour tout de suite ? Bah, écoutez, on va repasser sur Végéta pour Tempo, là, alors. Hop, et là, on met Golden. Ah, c'est vraiment... J'ai vraiment l'impression de jouer une team... Une team de sape, un peu, quoi. Une team que t'as du mal à tomber, qui met pas spécialement beaucoup de dégâts. C'est pas du tout quelque chose que j'apprécie jouer, honnêtement, mais... Il faut avouer que c'est solide, hein. Le deuxième Rising Rush qui part en face. J'en ai fait qu'un, moi, non ? Je crois. Je crois que j'en ai fait qu'un. En tout cas, lui, c'est bien le deuxième, parce qu'on allait tanker le premier. Ça, je suis sûr. Ah là, la perte de la transfo qui me fait perdre du ki, là, merci, mais ça a failli me mettre dans la merde, ça. Ça, je ne me rappelais plus qu'il perdait autant de ki sur la perte de la transfo, lui. C'est énorme, en vrai, tout le ki qui perd. Et là, j'ai une main horrible. Bon, bah, il va falloir finir avec cette main horrible. Ça devrait passer, mais... Fouh ! Compliqué sur cette fin de game, hein, compliqué. La perte de la transfo au pire moment qui a failli me faire perdre la game, honnêtement. Bon, après, je ne sais pas s'il m'aurait tué en un seul combo avec Végéto à ce moment-là de la game face au Freezer. Peut-être que oui, honnêtement. Peut-être que oui, donc... C'était chaud, hein, c'était très tendu. On continue. Ok, team future... Non, team fusion, team fusion. J'ai vu le gataille, donc je pensais future, mais non, c'est fusion en face. Il n'y a pas beaucoup d'étoiles, donc ça, ça va clairement jouer en notre faveur de ma team très étoilée. Très, très clairement, même. C'est parti. Alors, on a le bon match-up, encore une fois, puisqu'on est face à, globalement, du Saiyan. Bon, j'imagine que c'est Gataille qui va la manger, hein, ouais. De manière assez logique. Et là, c'est horrible, hein. La main que j'ai pour le Végéta, c'est... Horrible. Tout à l'heure, la main que j'avais pour le Freezer rouge, c'était horrible. Là, la main que j'ai pour le Végéta est horrible. Donc, c'est pas très agréable, honnêtement. Je pense que vous en conviendrez. La Végéta au Blu, on peut clairement pas le laisser taper, hein, sur... Sur le Golden, c'est pas possible. Le Rising Rush qui arrive très vite. Grosse force de Végéta au Blu, hein. Bien entendu. Espérons qu'on le contre, celui-ci, parce que sinon, ça va nous mettre dans la difficulté, là. Et non, ça sera pas contré. Ça sera pas contré. Là, ça va nous mettre clairement dans le mal, par contre, parce que... Ça va pas être évident de gérer cette game en 3v2, déjà. Alors, ça, c'est jusqu'à ce que je Rising Rush, bien sûr, mais... Également, le Golden aurait pu être important pour tuer le Végéta au Blu. Il faut prendre de vitesse. Heureusement, ça sera pas possible, là. Bon, la bonne nouvelle, c'est que Végéta met un peu de dégâts, quand même. En Strike. Ok, Rising Rush, ici. Espérons qu'on se fasse pas contré, hein, sinon ça va être terrible. Parfait. On va se transfo. Donc là, on retombe face à Végéta au Jaune, mais Végéta au Blu peut arriver dans quelques secondes. Donc, on va avoir un contre-type à un moment à gérer, c'est obligatoire. Ok, j'ai... J'ai bien géré avec mes tapes attaques, là. Ah, j'ai dû le rendre fou, là. J'ai dû le rendre fou, il s'est pas terminé, le pauvre. Ah, ça, ça rend clairement ouf, quand ça t'arrive, qu'il y a un mec qui t'enchaîne de tape à taque, là. Non, malheureusement, hein, ça peut pas durer à l'infini. Mais par contre, on voit Végéta à Zenkai, là, sur le Végéta, la Kikoa l'a fait très mal. La Kikoa fait très, très mal. Donc, le Végéta est à peu près mid-life, là. Sachant que moi, je pense, quand même, réussir à bien tenir l'ulte. Ah, les stats sont là, hein, mais Végéta au Blu, hein. Toujours pareil. Et là, le dispel fait très mal, bien entendu. Après, on a mis vraiment cher en Végéta aussi, donc c'est un peu donnant-donnant. Ça, bien sûr, c'est pas envisageable, hein. C'est pas envisageable du tout, même. Alors, cette game va être très, très compliquée, mais... Quelque chose que j'aime pas du tout avec la team, hein, c'est... J'ai jamais, enfin... Ça va pas, quoi. Du 7-5, en fait, avec la team, ça va pas. C'est trop, trop relou au niveau de la main. Forcément... L'aspect devrait découper, là. Voilà. Ok, le clash. Et je suis vraiment, vraiment naze en clash en ce moment. Et ça m'aide pas dans mes games, hein. Ça m'aide pas d'être naze en clash, et là, ça va être très dur de gagner avec... Pouh ! Gagner ça avec Freezer, là, ça va pas être simple, hein. Si j'avais retouché Végéta Blue une fois, j'aurais dit oui. Avec Végéta, bon, en fait, là, il serait mort si je l'avais retouché une fois. Le problème, c'est que... C'est pas le cas. Ok, si on gagne ce clash, c'est moyen, en vrai. Voilà, un bon clash. 996. Voilà. Et 945, ça sera suffisant, et je crois qu'on va pouvoir le finir, là. Ouais, c'est bon. Ok, c'était tendu. C'était très, très, très tendu. Donc, nouvelle game qui passe ici, mais... Encore une fois, je les vois, les problèmes de la team. Alors, je vois aussi les points forts, hein. La team, elle est ultra tanky. C'est vrai que clairement, la team, elle est ultra, ultra tanky. Mais moi, je vois clairement les problèmes, c'est que... Et ça me conforte vraiment dans l'idée de Végéta Zenkai. Sa meilleure team, c'est en Saiyan. C'est qu'il lui faut de l'accélération, Végéta Zenkai. Il lui faut plus de bonus pivot que ce que là, il a, clairement. Parce que là, il y a des moments où le pivot, il n'en profite pas réellement. Et il lui faut plus d'accélération. Il faut des teams plus rapides. Il lui faut du ki, etc, etc. Parce que là, c'est... Jouer Végéta en late game, je ne pense pas que ça soit une bonne idée, en fait. Végéta, il faut essayer de profiter très vite de ses grosses stats. Et mettre une grosse pression dans une team qui a des caps-laids offensives, etc. C'est ça que je veux dire, en fait. C'est que le personnage, il ne faut pas le jouer de manière late game. Comme je le joue dans cette team-là, dans la team armée de Frigère. Je ne pense pas que ça soit une bonne idée. Parce que là, je galère. Tu vois, je suis en train de galérer de ouf, clairement. On se fait une dernière game. Eh bien, ce sera une nouvelle fois la team fusion face à nous. Vu la vitesse à laquelle il la pique. Je pense qu'il n'y a pas de doute dans les personnages qu'il va avoir de son côté. On va partir avec le même trio, nous, encore une fois. Ici, on ne cherche pas à comprendre. Bon, bon, bon. Kefla, j'imagine. Kefla, Goten, The B. Ouais, voilà. Normal, on s'en doutait. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de violet. Il n'y a pas de jaune aussi. C'est également une bonne nouvelle. Et là, Végéta, il devrait bien tanker la Kefla. Un peu moins le Végéta, encore que ça devrait aller, en vrai. Le dispel, là, ça me va. Ce dispel-là n'impacte rien. Puisque ses premiers bonus qui sont vraiment embêtants en dispel, ils ne sont pas à tirer de 15 secondes. Donc là, ce dispel ne sert à rien. C'est vraiment une carte verte gâchée de la part d'adversaire, là. Tant mieux pour nous. Il va juste dispel les bonus entrées en scène que je regagnerai à la prochaine entrée en scène. De manière assez simple à capter. Par contre, il faut réussir à le toucher un jour. Et pour l'instant, il gère assez bien ses esquives, l'adversaire et ses tempos. Oh là 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 là. Mais ce n'est pas possible, ça. Je n'ai pas eu le temps de le toucher avec sa Rising Rush, déjà. Espérons un contre. Et malheureusement, non. Eh bien, ça va être encore une fois très compliqué, les gars. Ça va être encore une fois très compliqué. Clairement. Ah ouais, mais le problème, c'est que quand tu peux enfin toucher face à cette team-là, tu ne touches pas. Ça met la sauce en face. Ah, que c'est pénible. Ah ouais, non. Ouais, non. Là, c'est... Ça va, il est 14 étoiles, je rappelle. Je rappelle qu'il est 14 étoiles. Bon, Vegeta, en dernier, il a des bonus. Le problème, c'est que là, il y a encore un dispel sur Vegeto Blue. Les deux dispels ne sont pas passés, donc autant te dire qu'il peut clairement me flinguer la game, le Vegeto Blue. On a clairement la possibilité. Bon, Vegeta, forcément, en dernier, comme je l'ai dit, il a des bonus, il fait mal. Quand même, c'est que voilà, Vegeto Blue. Alors, s'il n'y a pas de carte verte, ça se discute. Il n'y a pas là de rien à voir. Ouais, mais quel perso. Quel perso, hein. Franchement, ils n'ont pas du tout fait complètement trop fort, ce perso. C'est ça qui est bien. Et là, ça va être terminé. Ouais, bon, on va s'arrêter là. Globalement, pas du tout, du tout convaincu par la team, personnellement. Alors, on peut gagner avec l'équipe, comme vous l'avez vu. Mais c'est trop lent. C'est juste beaucoup trop lent. Sachant que moi, j'ai énormément d'étoiles, en plus, sur la team. Imaginez, si vous avez moins d'étoiles, ça va être trop lent. Vous aurez encore moins de dégâts et moins de tankiness, en plus. Donc, bon, franchement, je te conseille vraiment, vraiment de jouer Vegeto en armée de Freezer. Ça manque de vitesse. Ça manque clairement, clairement de vitesse. Et personnellement, je ne suis pas fan. Alors, après, ce ne sont pas les teams que jouent le mieux, si c'est à noter. Mais non, franchement, je n'aime pas du tout. Vous n'êtes vraiment pas convaincu du tout par le Vegeto en armée de Freezer. J'espère que la vidéo vous aura plu, les gars. C'est le cas, je compte sur le pouce bleu. Vous abonnez, ce n'est pas encore fait. Portez bien, les frères. Bye, tout le monde. Ciao, ciao !